Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour le quatrième monument de la saison, le quatrième rendez-vous majeur, la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. Cette course qu'on ne présente plus avec encore un beau plateau de coureurs, même s'il manque quand même quelques noms cette année, notamment l'ex-presque-vainqueur Julien Alaphilippe, l'ex-vainqueur Primoz Roglic, on a aussi un Vigneugard qui aurait eu clairement sa place dans cette startlist, mais évidemment qui n'est pas là aujourd'hui, même que Venepoel, ex-vainqueur aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, malgré tout, on a une belle startlist, on a de beaux effectifs que je vais vous présenter dans quelques instants, on est parti pour ce Liège-Bastogne-Liège sur le jeu Tour de France 2023, évidemment l'édition 2024. Pour ceux qui se demandent comment est-ce que je fais tout ça, pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur la chaîne, j'ai sorti une vidéo en début d'année qui vous montre comment faire tous les transferts de 2024 sur le jeu 2023, et c'est grâce donc à cette base de données que j'ai créée qu'on va pouvoir faire cette 110ème édition de Liège-Bastogne-Liège. Comme un rituel, on va partir tout d'abord vers les effectifs, je vais vous présenter donc chacune des équipes qui animeront ce Liège-Bastogne-Liège. On a 24 équipes qui ont participé dans le jeu, il y en a 25 dans la réalité, celle qui manque c'est la Equipo-Carn Pharma qui n'est pas sur le jeu, évidemment, et je ne l'ai pas rajouté, on va pouvoir faire sans. Je crois qu'on va se débrouiller sans la Equipo-Carn Pharma, a priori, 24, c'est suffisant. On va donc faire un petit tour de chacun des effectifs, avec la première équipe, la Alpesin de König, Match Van Der Poel, évidemment, qui n'a toujours pas emporté Liège-Bastogne-Liège. Mais quelle honte, mais quelle honte ! Le mec, il lui manque quand même un monument majeur à son palmarès. Peut-être que c'est pour cette année, c'est l'un des gros favoris. Oui, il y a quand même Tadej Pogacar qui fait figure d'énormes épouvantailles, mais Match Van Der Poel, on verra de quel bois il est fait, de quel bois il se chauffe, plutôt sur ce genre de parcours un peu plus, quand même, vallonné qu'un Amstel Gold Race sur lequel il n'a pas existé, mais qu'un Milan San Remo, par exemple, ou qu'un Tour des Flandres, voilà. C'est seulement la deuxième fois que Match Van Der Poel prend part à la douane des classiques. Je croyais qu'il avait plus participé que ça au Liège-Bastogne-Liège, mais en fait, c'est sa deuxième fois, la première, c'était en 2020, il avait fait sixième l'année Covid, c'était en octobre, et donc voilà, c'est la deuxième fois seulement qu'il viendra sur les routes de la Wallonie, des Ardennes, pour essayer d'aller chercher ce troisième monument de la saison, faire la passe de Troyes. Dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'il avait remporté trois monuments cette année, mais c'est pas vrai. Évidemment, il a trois victoires, par contre, ça c'est vrai, on va dire que je voulais dire ça, mais il n'a pas trois monuments. Il a deux monuments, plus un E3, ce qui est déjà pas mal du tout. C'est Philipsen, évidemment, qui avait remporté le Milan-Sorremo, petit mea culpa. Kevin Vaucelin, lui, deuxième cette semaine sur la flèche Wallonne, qui va revenir en force. On lui souhaite le meilleur aussi aux Français sur ce LBL. Alexia Duchenko, Fortunato pour l'Astana, la Borance Greux, qu'envoie aussi du paquet, franchement, belle équipe. Bahrein Victorious avec Pélo Bilbao, Santiago Buitrago et l'un des anciens vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège, aussi Mood Pools, pardon, ils sont quatre dans la start list. C'est le premier qu'on rencontre, tout simplement. La Mingol avec Vliegen, avec Van Boven, la Cofidis avec Guillaume Martin, Yannis Aguirre, Rezou Serrada, DSM, Romain Bardet, Chris Hamilton, la Decathlon AG2R avec Félix Gall, Benoît Kosnefroy, Aurélien Parépeintre, vainqueur d'une étape sur le Tour des Alpes, un tour récemment, pendant que Kosnefroy faisait quatrième sur la flèche. La UEF Easy Post avec Richard Carapaz, avec Benilli, avec Rigoberto Ouran, la Flanders-Baloise, avec un effectif un peu moins pertinent, on va dire. C'est hyper irrespectueux, ce que je viens de dire. Non mais voilà, plus faible quand même. La Groupama FDJ avec David, avec Valentin Madouas, avec Romain Grégoire, est-ce que ces coureurs-ci peuvent s'exprimer ? Madouas, on a sorti quand même, un peu en dedans cette semaine sur la flèche Wallonne. David Gaudu sort d'une victoire au Tour du Jura, Romain Grégoire aussi sort d'une victoire sur le Tour du Pays-Bas, qu'on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. L'intermarché Wanti avec Georg Zimmerman et Lorenzo Rota, la Israël, première take avec le vainqueur de la flèche Wallonne cette semaine, Stephen Williams, qui était assez faible dans le jeu, je l'ai un peu amélioré, mais il faut quand même remettre dans son contexte, qu'il y avait une concurrence qui était plus faible, c'est clair. Justement, j'avais fait un tweet là-dessus sur mon compte X très privé, où j'avais dit en fait, au final c'est super, quand tu fais ce genre de course, où il n'y a pas vraiment de coureur favori, tu commences la course, tu te dis, n'importe qui peut gagner. Je trouve que c'est beaucoup plus kiffant à regarder, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait misé sur Stephen Williams au départ de la course. Mais en tout cas, une superbe victoire, première victoire quand même de très très haut rang pour le Britannique. Et on a notre second vainqueur de la doyenne, Jacob Fugelsang, évidemment qu'il avait remporté à l'époque, où j'avais vu aussi passer le top 10, le top 10 à l'époque était incroyable. Il y avait David Formolo qui avait fait deuxième justement sur cette saison-là. Là, j'ai Kualula avec Simon Yetz, avec Michael Matthews, la Lidl Trek, avec Mathias Kelmos, Patrick Conrad, l'Autrichien, l'Autodestini, Andreas Krohn, Maxime Van Gils, qui a fait 3 sur la flèche poignée aussi, il me semble, cette semaine. La Movistar Team, avec Caramboura, avec Formolo, justement, on en parlait. J'étais en train de me rémémorer, mais non, c'était bien en 2019, donc la victoire de Fugelsang devant Formolo. Et le troisième, c'est un homme qui a complètement disparu des radars, c'est Maximian Charman, qui à l'époque était quand même un gros prospect, on va dire. Bon là, il fait plus grand chose malheureusement, même s'il me semble que ce début d'année, il est un peu revenu en puissance, mais ce n'est pas au niveau des attentes, c'est clair, de l'époque où il faisait Mario Blanc sur le Tour d'Italie, notamment. Souda Quickstep, avec Van Soerenand, avec Masnada, avec James Knox, la Total Energy, Mathieu Burgodo, Alexis Villarmoz, la UAE, Timemi Haïtz, avec notamment l'un des hommes à regarder, Tanej Pogacar, la UNOX Mobility, avec Tobias Yonesen, et la Visma, l'Isabike, avec Tish Benaut, qui, pourquoi pas, peut s'exprimer aujourd'hui aussi, en l'absence de très très gros, très très gros, très très gros membres, très très gros adversaires, très très gros, pardon, leader dans son équipe, c'est lui qui devrait être, justement, le leader de la Visma, et le dernier coureur, dont j'ai oublié de parler, c'est évidemment Bob Jungels, qui a remporté aussi, lui, Liège Bastogne-Liège, c'est lui le quatrième vainqueur, présent sur la course, aujourd'hui. On y va, les amis, au moins, c'est pareil, on n'a pas à chercher, un parcours qui ressemble un peu à la réalité, Liège, c'est déjà dans le jeu, base de données, note perso, activé, activé, évidemment, on active tout, bien entendu, tous les coureurs, chute avec un bon nom, bon, maladie, de toute manière, on s'en fiche, c'est une classique, donc ça ne va pas exister, et voilà, la petite intro qui fait plaisir, les 24 équipes, elles sont présentes, et l'équipe que j'ai choisie, aujourd'hui, les amis, c'est la Decathlon HD2R, c'est la Decathlon HD2R, parce que je vous en ai parlé, je crois, brièvement, il y a un effectif qui me plaît, vraiment, il y a plusieurs cartes, Félix Gall, je pense que ça va quand même partir, sur notre première, première carte, mais si jamais, il n'est pas au rendez-vous, on a un Benoît Cosnefroix, qui a des jambes, en ce début d'année, on a un Aurélien Parépeintre, qui a des jambes, lui aussi, on a un Paul Lapera, j'en ai pas parlé quand même, Paul Lapera, il fait un sacré début de saison, Paul Lapera, il est à 3 victoires, déjà, avec donc cette victoire, sur le Tour du Pays Basque, et puis il a gagné aussi, deux classiques, en Loire-Atlantique, c'était un niveau plus faible, évidemment, mais ça reste, ça reste des succès, bon pour la confiance, donc on a un effectif, qui m'intéresse, avec aussi un Bruno Armiraille, un Prodom, et un Clément Berthé, donc on va partir, avec la Decathlon H2R, évidemment, on n'est pas du tout, sur le bon maillot, on a un maillot, beaucoup plus bleuté, avec le nouveau sponsor Decathlon, c'est pas grave, on va faire avec, Liège, Liège, 257 km, les amis, on est parti ! On sait que c'est assez paradoxal, notre première carte, c'est l'un des seuls coureurs, de l'équipe aujourd'hui, qui n'a toujours pas remporté, de victoire aujourd'hui, pareil peintre, on l'a dit, victorieux sur le Tour des Alpes, Lapera, déjà 3 victoires, Cosnefroix, 4 victoires cette année, mais on va partir, quand même, avec le fusible, de Félix Gall, qui selon moi, malgré tout, reste le meilleur coureur, intrinsèquement, à mon avis, dans la réalité, on fera un choix différent, mais peu importe, nous, de notre côté, on part sur ce choix-ci, on a déjà, beaucoup, beaucoup, de candidats, à une échappée matinale, je ne suis pas certain, forcément, que les échappées, aient beaucoup de chance, sur ce parcours, ces dernières années, on ne peut pas dire, qu'on a eu beaucoup, d'échappées vainqueurs, ça c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire, bon en revanche, évidemment, montrer le maillot à l'avant, ça ne fait jamais de mal, de mon côté, je ne vais pas le faire, on en voit souvent, un coureur à l'avant, quand même, dans nos petites classiques, généralement, aujourd'hui, j'ai un peu la flemme, j'ai un peu la flemasse, j'ai un peu la flemasse, surtout que Liège-Bastogne-Liège, vraiment, je fais souvent la course, c'est quand même très, très, très rare, de voir l'échappée aller au bout, donc on ne va pas se donner cette peine, on va rester dans le peloton, on va attendre, les premières difficultés, allez, on vient de, passer le mur de Stocke, on est quasiment à Bastogne, je n'ai pas trop mes repères, mais il me semble, qu'on est bientôt à Bastogne, ou qu'on a presque même passé Bastogne, peut-être, voilà la composition, de l'échappée, avec le tueur de chat, Tiberi, Mario, Georges, Arcas aussi, Lorenzo Fortunato, quand même, qui est selon moi, le meilleur coureur de cette échappée, voilà, bon, a priori, cette coureur, ce n'est pas vraiment dangereux, pour les favoris, qui vont, qui maîtrisent, déjà la course, avec la UAE, qui est à l'avant, la Barnes Reu, tout à l'heure, je parlais de Maximian Charman, en disant qu'il avait un peu disparu des radars, c'est plutôt vrai, c'est plutôt vrai, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de lui, comme un maillot blanc, sur le Tour d'Italie, il me semble que, c'était le Tour d'Italie 2018, celui qui partait de Jérusalem, c'est sûr, ça j'en suis sûr, c'était un Prato Nevozo, je crois, mais sur la fin, il avait craqué, et en fait, il n'avait pas du tout gagné le maillot blanc, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça, à partir de maintenant, c'est l'autoroute du Kif, avec 100 km, où on va faire du toboggan, littéralement, sur les côtes de la Wallonie, ça commence par cette côte de Montessoie, donc voilà, 1,7 km à 7,9%, pour l'instant, il n'y a pas trop de danger, donc pour revenir une dernière fois, de manière ultime, sur Charman, en fait, je pense que j'ai vraiment confondu avec Bob Jungels, de 2017, j'en suis sûr, j'en suis sûr que j'ai fait la confusion dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, parce que Jungels était aussi chez, non Jungels n'était pas chez Boransgrohe à l'époque, Jungels n'était pas chez Souda de Quickstep, enfin du coup, Quickstep tout court, alors je vais aller vérifier, parce que ça me démange, et voilà, c'est ça, c'est ça, Jungels, 2017, l'un des meilleurs tours d'Italie, je pense, de toute ma vie, que j'ai pu voir de toute ma vie, avec la victoire, bien entendu, de Tom Dumoulin, le petit caca, c'était énorme, franchement, ce tour d'Italie, fallait être là, fallait être là, et donc voilà, c'était Jungels qui avait remporté le maillot blanc, il avait remporté aussi l'étape de Bergam, c'était une étape de folie, enfin, tout était de folie, je crois que ce tour d'Italie, je l'ai presque plus kiffé, que pas mal de tours de France, en plus sur la chaîne de l'équipe, enfin bref, il n'y a que les vrais qui s'en souviendront, voilà, c'était une petite digression sur ce Liège-Bastogne-Niège, mais ça en valait la peine, donc Charman, je t'ai craché dessus, c'est vrai que ces derniers temps, t'es pas ouf, mais quand même, deux paris-Nice, ça j'avais oublié de le mentionner aussi, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, mais le maillot blanc, t'as émerdé mon gars, au niveau de la course, pas forcément grand chose à signaler, mais la côte de Wan, on est obligé d'y faire un tour, forcément, c'est ma côte, elle a été nommée en mon honneur, il y a une petite faute, il y a deux haines, il faudrait que j'aille le dire à Cyanide, qui corrige cette faute, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'y passer ici, j'ai passé quelques bons moments, ils m'ont rendu un très bel hommage, allez on est dans un endroit majeur quand même, de ce Liège-Bastogne-Liège, à 60 km de l'arrivée, le col du Rosier, la plus longue, pas la plus dure, mais la plus longue de toutes les difficultés du parcours, on passe au sommet avec encore 140 coureurs, dans le peloton, c'est quand même beaucoup, il n'y a pas un écrémage de folie pour le moment, c'est quand même beaucoup, allez on est à 40 km de l'arrivée, 38 même, on va attaquer cette côte de la redoute, autant vous dire que je suis quand même assez déçu, pour l'instant de ce qui se passe, c'est pas la course du siècle, et c'est pour ça, qu'avec le vainqueur de Courchevel, l'an dernier, l'Autrichien Félix Gall, j'ai envie de pimenter un peu tout ce à quoi j'assiste, ça me déçoit un peu, je mets à rouler mes coureurs, mes coéquipiers principaux, et avec Félix Gall évidemment, on va essayer de tenir tout ça, allez on va envoyer du pâté là, avec qui est-ce qui roule à l'avant, c'est Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prodom, qui sont à l'avant, ça roule très fort, un côté Ineos aussi, Lorenz de plus, qui envoie un sacré braquet pour son leader, Tom Peacock, qui n'a pas, je crois qu'il n'a pas terminé la course, mercredi, en tout cas qu'il n'a pas remporté, ça c'est sûr, le vainqueur de l'Amstel, qui n'a pas pu tenir son rang, sur la flèche Wallonne, où quand même pas mal de coureurs, ont abandonné, il me semble que seulement 44 coureurs, ont franchi la ligne, donc ça ne m'étonnerait pas, si je vais vérifier, je n'ai pas le temps de vérifier, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait abandonné de toute manière, généralement les mecs, quand tu sais que tu n'as plus aucune chance de gagner, plutôt que de faire 40 km frigorifié dans le froid, ben voilà, on va chercher la voiture balay, on va chercher la voiture d'équipe, et puis on se casse d'ici, allez, des petites cassures, de l'animation peut-être, puisque comme je vous l'ai dit, pour l'instant c'est un peu chiant quand même, c'est pas terrible, il ne nous reste que deux côtes, et on est encore, ouais, environ 80, il y a un groupe de 25 derrière, mais il est assez proche, il va falloir essayer de faire péter tout ça, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une franche réussite, ce Liège-Bastogne-Liège, à part la petite anecdote sur Jungels et Charman, pour l'instant on se fait chier, on se fait chier sévère, allez, on va attaquer la côte des Forges dans quelques instants, et je vous le dis, on va passer à l'attaque, les principaux favoris, notamment, notamment en matchur en Airpool, et Tadej Pogacar ne semblent pas être d'humeur très très offensive, il y a une belle descente, qui suit l'ascension de la côte des Forges, qui n'est vraiment pas très très longue, donc évidemment, on va tenter de sortir de ce peloton, aller chercher les 4 derniers coureurs de l'échappée, Tiberi, Arkas, Mario et Baptiste Plancart, le Belge, et c'est parti, pour la côte des Forges, on passe sur la droite, on leur dit d'arrêter de rouler, et c'est l'attaque, c'est l'attaque, c'est l'offensive de Félix Gall, l'Autrichien, qui est peut-être, attention à Germani, qui est peut-être le premier coureur à tenter sa chance dans le peloton, à 25 km de l'arrivée, et on est suivi, on est suivi, et bien on est suivi par le vainqueur de la Flèche Wallonne, et ça c'est top, Stéphane Williams qui sort, suivi par Benilli, suivi par Pogacar, suivi par Simoniat, suivi par David Goddus, faut savoir déjà, il y a un truc qui m'intéresse, est-ce que Mathieu en Airpool est encore dans le peloton, puisqu'on l'a vu sur l'Armstel, l'Armstel qu'on a joué sur le jeu, c'était la course des championnats du monde, on a vu qu'il avait craqué, donc à tout moment, sur un parcours comme celui-ci aussi, c'est pas impossible qu'il ne soit plus présent, le Néerlandais, le Néerlandais natif de Belgique, évidemment, et qui représente les Pays-Bas, parce que c'est là-bas qu'il a vécu, on a mis une petite minute quand même au peloton, ça, ça m'intéresse, ça c'est une donnée qui m'intéresse, ça montre que notre attaque au moins, elle a porté ses fruits, même si la plupart des favoris nous ont suivi, on a réussi à créer un écart qui m'intéresse, on a notamment distancé, pardon, la Ineos Grenadier, avec Vietkowski et Pitcock, qui n'ont pas pu suivre, et encore Mathieu aussi, mais Mathieu, il y a son équipier Simoniat, qui est toujours présent, et l'attaque, l'attaque de Stephen Williams, le coéquipier de Dylan Teynes, qui est ici, est-ce qu'il est ici Dylan Teynes ? Il n'est pas présent Dylan Teynes, il doit être encore dans le peloton à mon avis, il a laissé son pote britannique partir à l'abordage, et les 20 derniers kilomètres, c'est parti, elle est ici la descente dont je parlais, la descente de cette côte d'efforts, j'en ai sorti à 15, et là ça va devenir intéressant, il est là à Vanderpool, bah voilà en fait j'avais pas vu, il est présent, il est carrément présent Mathieu Vanderpool, il est présent pour jouer la gagne, et il va falloir s'en débarrasser, ça c'est clair, puisque t'arrives au sprint avec lui, autant te dire, que tes chances sont drastiquement réduites, on a aussi un Romain Grégoire, qui a l'air très très fatigué, il y a trois coureurs, pour la compagnie FDJ, Grégoire, Madouas, et Gaudu pardon, évidemment, qui répondent présent, mais qu'équipés n'ont pas suivi, bon c'est pas grave, de toute manière, je pense que je vais jouer la carte, Fails Gall à fond, donc peu importe, Cosnefroi parait peintre, peu importe, on va jouer la carte, de l'Autrichien à fond, c'est dommage là, que ça collabore pas un peu plus, plutôt que d'attaquer comme des, comme des bourrants, pour essayer de serrer les coudes, pour aller le plus loin possible, et aborder cette côte, de la Roche aux Faucons ensemble, allez, un petit kilomètre, un gros kilomètre, plutôt, même, c'est parti pour la côte, de la Roche aux Faucons, et j'en mets une, j'en mets une, 11%, on n'est pas encore, dans les pourcentages noirs, mais j'ai envie absolument, de distancer, Mathieu Ronnerpool, qui est l'épouvantail, selon moi, même plus que Pogacar, plus que Pogacar, c'est l'épouvantail, de ce groupe, allez, on y va à fond, on y va à fond, et puis on va reprendre un peu de rouge, ne pas dandiner des cuisses, si j'ose dire, allez, on se met à peu près à la moitié du gel, et maintenant, on y va à fond, à fond sur les pédales, sans se lever sur la selle, c'est David Gaudu, derrière, qui a réussi à creuser un écart, le peloton, c'est définitivement terminé, ça ne reviendra pas, derrière, ça a beaucoup trop attendu, Kevin Vauquelin, qui n'a pas pu suivre, qui s'est fait piéger, plutôt, je pense, il aurait pu suivre, mais il n'est pas sorti, quand il fallait sortir, et on a encore 15, c'est beaucoup 15, c'est vraiment, vraiment beaucoup, sachant qu'il n'y a plus de difficultés majeures, il y a encore ce faux plat, qui suit la côte de la Roche aux Faucons, mais il n'y a plus de difficultés majeures, j'attendais quand même un peu plus de spectacle, sur ce liège, Bastogne-liège, je vais être honnête avec vous, j'imagine qu'on en attendait un peu plus, de manière générale, et là, c'est la dernière montée, c'est la dernière montée, après, ça descend jusqu'à Liège, après, ça descend jusqu'à l'œil, quand même, si j'ose dire, allez, Mathias, quel monsieur qui fait le pont, qui fait le pont, et qui sort avec nous même, pourquoi pas, allez, pourquoi pas tenter un truc, on a pris 7-8 secondes, ça monte quand même pas mal, j'étais en train de parler de faux plat, ça monte quand même pas trop trop mal ici, bon, à mon avis, ça ne sera pas suffisant, en plus, la descente après, on la connaît, elle n'est pas pentue du tout, on est plus pour le coup, là, on n'est pas forcément sur du faux plat, mais ce qui suit après, on est vraiment sur du faux plat descendant, sur des routes larges en plus, ce n'est pas du tout ce qui correspond à un groupe de deux coureurs, ça va reprendre, ça va nous reprendre derrière, c'est mort, ça ne sert pas forcément à grand chose d'insister, par contre, Pitcock et, ah mais c'est ça, Pitcock et Gwiatkowski sont rentrés, j'avais même pas tilté les potes, j'étais en train de me dire, mais tout à l'heure, on n'était pas 16, tout à l'heure, on était 15, et en fait, c'est ça, on a perdu Grégoire, mais on a récupéré Pitcock et Gwiatkowski, alors cette course, elle est très très bizarre, elle est extrêmement bizarre, bon, ça attaque, mais à mon avis, ça ne va pas tenir très très longtemps, bon, je vous le dis, là, on part sur un petit tap-in, pour parler vocabulaire footballistique, un petit tap-in, Mathieu, en Airpool, qui va se faire un plaisir de régler tout le monde au sprint, mais c'est gros comme une maison, alors c'est gros comme une maison, je ne vois pas qui peut aller le défier, alors après, après 257 km de course, on ne sait jamais, Mathieu en Airpool au sprint, même 257 km, 300, 500, peu importe, il n'y a aucun mec qui est capable d'aller le taper au sprint, donc pour moi, on part très clairement sur une victoire du Néerlandais, sur une quatrième victoire cette saison, sur un troisième monument sur quatre, et donc sur un 4 sur 4 pour la Alpe-Saint de Keninck, ça serait une performance, je pense, je n'ai pas mon livre d'histoire dans les mains, mais on est probablement sur du jamais vu, sur du jamais vu, en tout cas pour une équipe, à l'échelle individuelle, ce n'est pas impossible que ça se soit déjà produit dans des années un peu obscures, mais à l'échelle d'une équipe, pour moi, c'est quasiment du jamais vu, par contre, il va falloir suivre cette petite offensive collective dans le final, à 4 km de l'arrivée, bon, je n'y crois pas beaucoup avec Félix Gall, au moins, on aura tenté, on aura été l'un de ceux qui ont le plus attaqué, malheureusement, ça n'aura pas suffi aujourd'hui, on va devoir se contenter, je pense, au mieux d'un petit top 5, on ne va pas aller, on ne va pas aller chercher la victoire, et puis attaquer maintenant, ça serait compromettre nos chances au sprint, donc on ne va pas, on va se contenter de suivre un peu comme tout le monde, mais on ne va pas en faire plus, on va tenter notre chance au sprint, bien entendu, on va prendre la roue du meilleur, probablement Mathieu Van Der Poel, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on ne va pas dire qu'il a gagné, surtout si ça commence à sortir comme ça à 900 mètres, surtout si ça commence à sortir comme ça à 900 mètres, il est loin, il est loin Mathieu Van Der Poel, il est loin, il est très très loin, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Félix Gall, qu'est-ce qu'il est en train de faire, j'ai cru, j'ai cru, franchement au 200 mètres j'étais encore en tête, j'ai cru, mais non évidemment, évidemment Mathieu Van Der Poel était dans les parages, et c'est lui qui vient s'imposer sur ce LBL, ici à Liège dans la province de Liège, tout Liège, tout est Liège, et donc on fait la 4ème place, on prend la 4ème place, on va aller vérifier ça au classement, c'est pas forcément le scénario que j'attendais, mais c'est le scénario qui s'est produit, une victoire de Mathieu Van Der Poel, donc sur un sprint à 15 coureurs, on était 16 tout à l'heure, il y a un mec qui a complètement craqué là, il va falloir, j'essaie de retrouver, j'essaie de retrouver de qui il s'agit, un mec qui a explosé, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui a abandonné même, non, il y a eu, non, non, parmi les 5 qui ont abandonné, ok, donc je n'arrive pas à identifier le gars qui a complètement pété, carapace peut-être, bon désolé, si vous l'avez, vous devez être en train de péter un câble, moi je ne l'ai pas malheureusement, donc bah tant pis, tant pis, tant pis, tant pis tout nez, bon, oh voilà, victoire de Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais qui s'impose encore une fois devant David Godu, qui prend la deuxième place, c'est pas mal ça comme perf, Tom Pitcock, Thomas Pitcock, troisième, Fils Gall qui prend la quatrième place, et Maori, Van Der Poel, une belle cinquième position aussi pour le Belge, on est sur un top 6 avec que des nationalités différentes, Stéphane Williams prend la septième place, et c'est Pogacar qui prend la dixième, qui était en méforme aujourd'hui, bah dis donc, Tadej Pogacar a peut-être mangé quelque chose qu'il ne fallait pas ce matin au petit-déj, en tout cas il accroche malgré tout le top 10, bah écoutez, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi ce liège, je passe ton liège dans ma compagnie, j'espère qu'on va voir une petite sensation cet après-midi, pourquoi pas, avec une victoire qui change de l'ordinaire, c'est pas que j'aime pas Mathieu en Airpool, mais voir un peu les coureurs différents sur la plus haute marche du podium, ça fait toujours plaisir, pourquoi pas avec la Marseillaise en plus, en guise de Dimna, bon, écoutez les aimants à s'arrêter ici, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très très bientôt, évidemment il y a le Giro qui arrive bientôt, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, pour ne pas rater le Tour d'Italie sur ma chaîne, on aura aussi Tour de Romandie qui va arriver la semaine qui suit, j'espère que vous serez présents pour répondre à l'appel, on se retrouve très très bientôt, n'hésitez pas du coup à mettre un j'aime, à vous abonner, moi je vous dis ciao ciao, salut à tous !